Toutes les forces institutionnelles sont présentes pour élaborer un meilleur diagnostic sur l'utilisation des fonds européens à Mayotte. Le secteur de l'assainissement représente une visibilité particulière. La direction générale de la Commission européenne en matière de politique régionale et urbaine souligne l'urgence qui prime pour Mayotte dans ce domaine. C'est une grosse urgence parce qu'il y a un besoin énorme à Mayotte, dans l'intérêt de la population mais surtout aussi dans l'intérêt du lagon qui est un grand atout de ce territoire que nous voulons préserver. 47 millions pour l'eau potable et 30 millions pour l'assainissement vont accompagner ce gigantesque projet. L'État accompagne le syndicat avec notamment le contrat de progrès et les moyens qui vont avec, c'est-à-dire plus de 300 millions d'euros de subventions à l'État auxquels s'ajoutent 77 millions de subventions européennes. Quatre sites sont choisis pour la réalisation de tous les ouvrages sur les stations d'épuration. Mamoudzou Sud, Combani, La Petite Terre et Kungou où les travaux ont déjà commencé. Et en matière d'eau potable, l'usine de dessalement de Ironibé dans la commune de Dembeni est un grand bonus pour le département. On espère vraiment que ce projet va aboutir pour qu'on puisse enfin finir avec cette problématique d'eau à Mayotte et qu'enfin, j'espère un jour qu'on aura également la retenue collinaire qu'on attend depuis. Pour relever ces grands défis, le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte prône une mobilisation réfléchie au niveau des instances territoriales. Déjà, on a le problème El Nino qui se pose, donc on a besoin effectivement que l'ingénierie territoriale puisse se déployer totalement pour mutualiser les moyens financiers qui sont à disposition, auxquels Mayotte peut être éligible, pour apporter des réponses concrètes à la situation de Mayotte. Ces grands projets doivent être opérationnels en 2027. Merci d'avoir regardé cette vidéo !